J'ai eu un spot DIY pendant plus de dix ans, là ça a été détruit l'année dernière et c'est à ce moment là que je me suis dit bouge toi là tu refais un truc ton spot il est mort c'est très bien ça permet de rebondir sur autre chose donc là j'ai cherché activement un terrain et là j'ai trouvé ce lieu là où tu arrives au milieu de la forêt j'ai vu la cave je me suis tout de suite mis le plan du spot en tête c'était ni propriétaire ni rien mais je savais que c'était parti donc je savais où c'était qu'il y avait personne j'ai ouvert la porte je suis rentré j'ai commencé à creuser le spot par intermédiaire de live mon pote quentin qui prête les outils on a creusé pendant deux week-ends on a rajouté de la hauteur au plafond en décaissant et on a rajouté un peu de largeur à des endroits en sculptant les murs avec des perfos on a coulé le béton en deux week-ends entre les potes du mans les potes de tours les potes de nantes on a coulé 15 mètres cubes de béton à la main avec la petite bétonnière juste boîte par boîte quoi on a fait ça vite les gars ont déchiré quoi les gars ont déchiré quoi on a fait ça vaut pas la petite bétonne je suis là les gars j'ai rien je suis là 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 j'ai rien C'est vraiment un lieu où je pense qu'il va y avoir régulièrement des sessions, régulièrement du monde qui va passer et on va bien rigoler parce que le cadre est vraiment agréable. Sous-titrage ST' 501